Bonjour à tous, on vous retrouve ce matin à Océania pour vous présenter une séance d'eau, les biceps sur un objectif de sèche comme la précédente vidéo. Donc la séance va être composée de 3 mouvements pour le dos et de 2 mouvements pour les biceps. Donc les mouvements, qu'est-ce qu'on va faire Alex ? Donc tout simplement on va faire un tirage pouille haute, ensuite on va faire un rowing horizontal et on va finir par un bûcheron. Et pour les biceps, on va faire un curl barre droite et on va se placer à la machine au lari squat et on va utiliser qu'un bras pour isoler un petit peu le biceps. Allez, on y va. Allez, je démarre le premier exo pour le dos, tirage pouille haute. Donc on va descendre au niveau du menton, pas la peine d'aller plus bas, d'accord ? Cet exercice est fait pour travailler la largeur de votre dos. On verra sur les prochains exos qu'on sera plus sur l'épaisseur du dos par exemple. Donc là, j'ai réglé mon dossier, je vais faire 15 répétitions avec une charge légère. Sous-titrage ST' 501 Donc deuxième exercice, on va passer au rowing horizontal. Donc le but du jeu ici va être de cibler l'épaisseur et de changer de direction de mouvement. Donc sur l'exercice précédent, on était vers le haut. Maintenant, on va chercher à ouvrir la cage thoracique et à fixer les coudes vers l'arrière. Sous-titrage ST' 501 Donc troisième exo pour le dos, le bûcheron, donc ici on va cibler l'ensemble des muscles du dos, donc pour une bonne exécution, tirez le coude le long des côtes et cambray bien le dos de façon à avoir le dos droit et sécurisé. Allez, on vient de terminer le dos, on s'attaque maintenant aux biceps pour terminer. Premier exercice, c'est l'exercice de base pour vos biceps, le curl à la barre droite, je vais effectuer 15 répétitions. Alors on est en sèche, on se concentre sur les sensations, pas la peine de charger trop lourd, surtout sur les bras, faites bien le mouvement, contrôlez bien la descente et ressentez à moins de mèche que je travaille. Sous-titrage MFP. Allez, je suis sur le dernier exercice pour les miceps, juste avant j'ai fait le curl à la barre droite, un exercice de base, là on est plus sur de l'isolation. Donc on va isoler avec les haltères bras par bras, et vous avez vu, le pupitre est vraiment incliné, on n'a pas le pupitre avec l'angle minimum, on est vraiment au maximum, de manière à mieux étirer son bras et mieux le contracter. Allez, je vous montre au sac. Sous-titrage MFP. Donc ça y est, la séance est terminée. Donc, pour les exercices, toujours 3 séries de 12 à 15 répétitions. 1 minute 30 de récup à 1 minute maximum, ne descendez pas plus bas, sinon vous sortez de l'entraînement. de l'entraînement. On vous donne rendez-vous avec Jimmy pour une prochaine vidéo, toujours en objectif sèche, ça sera soit les épaules, soit les jambes. de l'entraînement. On verra si on va vous réserver. Allez, à bientôt. T'as filmé ? On poursuit sur les... Non. T'as bougé ? Non. T'as bougé ? Allez, allez, mais il y a pas moi, alors je vais pas non plus. Non, mais c'est... Allez, va, on va juste finir. Dans un objectif de sèche comme où. Attends, là, je bafouille. Allez, vite, hein, avant que ça monte, là. Vite ! Allez ! Ça a été filmé, ça ? Ah ça, ça a été filmé ! Allez, c'est bon ! Oh, ça va ! Bonjour à tous ! En deux mots ! Oh, mais là, c'est vraiment oui de suite. Mais Momo ! Allez ! Ouais, j'ai voulu te dire ! En même temps, bonjour à tous et on se retrouve ! Oh, ça peut le faire aussi ! T'as filmé ? T'as filmé ?